Connaissez-vous le plus ancien prisonnier politique d'Europe ? C'est Georges Ibrahim Abdallah. Depuis plus de 35 ans, cet enseignant libanais de 69 ans est en prison. Ex-chef des Farls, l'effraction armée révolutionnaire libanaise, il est devenu un symbole de la résistance palestinienne. Les Farls revendiqueront plusieurs attaques sur le sol européen, dont l'assassinat à Rome d'un amiral américain. Nous avons décidé de mener des actions à l'étranger, notamment en Europe plutôt qu'au Liban, conformément au slogan « Frapper l'ennemi » partout où il se trouve. Arrêté à Lyon en 1984, il est condamné à perpétuité, sans peine de sûreté, en 1987, pour complicité dans deux assassinats de diplomates, ceux de l'américain Charles Robert Ray et l'israélien Yakov Barsimantov. Le contexte est complexe. Dans les années 80, la France connaît plusieurs attaques sur son sol commis par d'autres groupes en lien avec les conflits au Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien et les combats au Liban sont très liés. Et c'est sans parler des autres pays impliqués dans ces guerres. Libérable depuis 1999, Georges Abdallah a demandé à neuf reprises à être remis en liberté. Sans succès. Sa défense, depuis des années, dénonce une pression constante des États-Unis. Pourtant, le Liban a déjà demandé à la France le retour de son ressortissant. Il faut se souvenir du contexte des massacres de Sabra et Shatila, dont les coupables n'ont jamais été punis. J'aimerais rappeler aussi qu'on a remis en liberté l'assassin de Chapour Bakhtiar, qui lui, sur ordre de l'Iran, avait décapité l'ancien premier ministre au couteau et lui avait coupé les mains. Ce type-là, qui a commis un crime atroce, a été libéré moins de 20 ans après les faits. Georges Ibrahim Abdallah, lui, est plus maltraité qu'un serial killer, alors qu'il a commis des actes politiques. Georges Ibrahim est incarcéré à Lannemaisan, dans le sud de la France. Chaque année, ses soutiens se réunissent devant la prison autour du 25 octobre, date anniversaire de son incarcération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada